Et notamment à Toulouse, habituée aux vagues de chaleur, une véritable fournaise chaque été. Alors, pour rendre le quotidien plus supportable, la municipalité s'est équipée en conséquence. Le reportage du correspondant à Toulouse, Alexis Bourdon. Place du Capitole, des ombrelles ont été installées. Ces rubans font de l'ombre là où les arbres ne peuvent être plantés. Des équipements de ce genre, les Toulousains peuvent en retrouver dans certains coins de la ville. Une volonté du maire Jean-Luc Moudin qui a accéléré sa politique de rafraîchissement de la ville. Sur l'espace public, nous avons installé des ombrières. On développe le système des fontaines. Et puis par ailleurs, on est engagé depuis 2019 dans un grand plan de végétalisation de la ville. Il s'agit de planter 100 000 arbres entre 2020 et 2030, ce qui représente un triplement de plantations des arbres. D'ici 2050, le climat toulousain sera équivalent à celui de Séville en Espagne. Forcément pour les habitants, ces nouvelles installations synonymes de fraîcheur sont accueillies avec le sourire. Quand on visite, quand on se balade, on est content toujours de pouvoir trouver de l'air frais. J'aime bien pouvoir me ressourcer à l'ombre, on va dire. Niveau chaleur, ça aide un peu. Il faudrait aussi plus d'arbres. Après, c'est compliqué d'en mettre partout. Mais oui, des aménagements comme ça, il en faudrait plus même. L'an dernier, la ville rose a enregistré 24 jours à plus de 35 degrés. Et tout l'autre, la ville rose a enregistré 24 jours à plus de 35 degrés.